Chemise avec empiècement sur l'épaule et avec France et la leçon d'aujourd'hui. On va tracer d'abord le patron sans pince. Je vais vous laisser le lien de cette leçon dans la boîte de description. Et voilà sa miniature. Aussi, je vais vous laisser le lien de la leçon précédente chemise avec empiècement sur l'épaule dans la boîte de description. C'est-à-dire les premières étapes. De créer une ou un empiècement sur l'épaule du devant et dos. On va descendre par 3 cm sur le devant et 7 cm au milieu du dos. Ici, on va couper le patron en deux pour y ajouter la valeur des frances. Alors, on a le devant avec les botonnières. On va placer le deuxième morceau du côté de la chemise et on va le déplacer par une valeur qui est égale ou qui varie entre 2 à 4 cm. En gardant toujours les lignes horizontaux sur le même ou sur la même ligne. Puis, on ajoute les cm de scotture. Vous pouvez voir les étapes dans la leçon comment appliquer le modèle sur le tissu. Je vais aussi vous laisser le lien dans la boîte de description. Alors, pour le dos, on va mettre le milieu du patron sur la pléure tissu. Puis, on déplace le morceau du côté de 2 à 4 cm, la valeur du france. Puis, on ajoute les cm de scotture. Aussi, la découpe. Vous allez la voir dans la leçon précédente. Voilà comment on va faire. Ici, je vais vous tracer le col officier. Alors, on mesure le 1,5 en collure. C'est-à-dire le 1,5 en collure du dos et du devant. On va mettre cette valeur. Puis, ici, 3 cm, la largeur du col. Ici, on va mettre le 1,5 en collure du dos. Ici, on va diviser le reste par 2. Ici, on va ajouter 1,5, la valeur de la botonnière. Ici, on va descendre par 0,5 aussi. Ici, on va descendre par 0,5. Ici, on va monter par 1 cm. Puis, on va relier 0,5 à 1 cm. Ici, on va garder 3 cm. Puis, on marque ici un angle droit. Voilà le col officier. On peut le laisser pointu. Puis, on peut l'arrondir un peu. C'est-à-dire. Voilà, ici, on peut aussi la grandir comme ça. Voilà le col officier. C'est ce que vous avez pensé? On met le tissu sur K. Le premier morceau, on va le laisser simple, le deuxième, on va l'entoiler, soit avec le gliseline ou avec une poêle collante. Puis on ajoute les 1 cm de scotture tout autour du col. Voilà ici, on va le coudre, le 1,2 en collure du dos. La partie, on va ajouter, on va, ici on vérifie les mesures. On doit avoir les mêmes mesures pour ne pas avoir des problèmes en montant le col. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez voir. J'espère. Sous-titrage ST' 501